Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Comment devenir un optimiste contagieux de Sean Eckhart ? Il y a une formule que tout le monde a appris pour être heureux. Travaille dur, et tu auras du succès. Et une fois que tu auras du succès, tu seras heureux. Le problème avec cette formule est qu'elle est erronée. Avec chaque objectif que nous atteignons après un bref moment de bonheur, la barre s'est déjà déplacée et nous répartons la poursuite de l'étape suivante. Sean Eckhart, auteur du livre « Comment devenir un optimiste contagieux » est psychologue à Harvard. Il a toujours été fasciné par le fait que cette université, qui accueille les étudiants les plus brillants des Etats-Unis et du monde entier, et qui donne de magnifiques opportunités professionnelles, n'est pas plus protégée du malheur que d'autres endroits moins privilégiés. Des sondages montrent que quatre étudiants sur cinq connaissent des épisodes de dépression pendant l'année scolaire et que, pour 50% d'entre eux, les conséquences impactent leur vie quotidienne. Grâce à plus de 20 ans de recherches et d'études, l'auteur a été capable d'isoler sept concepts spécifiques, pragmatiques et prouvés qui prédisent le succès et la réussite. Les sept concepts sont les suivants. L'avantage du bonheur L'évier et les points d'appui L'effet tétris Le rebond Le cercle des euros La règle de 20 secondes L'investissement social Je lui se livre plusieurs fois. A chaque fois, j'ai apprécié son contenu optimiste et concret. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les trois premiers concepts. La prochaine vidéo sera dédiée aux quatre suivants. Le principe numéro un est l'avantage du bonheur. Jusqu'à Copernic, tout le monde croyait que la Terre était le centre de l'univers et que le soleil tournait autour de notre planète. Grâce à ces études, nous avons appris que cette croyance était fausse. Un virage similaire est en cours aujourd'hui dans les domaines de la psychologie. Pendant des générations, nous avons été amenés à croire que le bonheur tournait autour du succès. Que si nous travaillons dur, nous aurons du succès et que seulement après avoir du succès, nous pourrons être heureux. Cette formule est erronée parce qu'elle est à l'envers. En réalité, c'est le bonheur qui est au centre et le succès lui tourne autour. Quand nous sommes heureux, quand notre état d'esprit et notre humeur sont positifs, nous sommes plus intelligents, plus motivés et par conséquence, nous arrivons à de meilleurs résultats. Malheureusement, malgré les décennies de recherches qui nous disent autrement, de nombreuses entreprises et leurs dirigeants continuent à s'accrocher obstinément à la fausse croyance d'avant. Certains traitent même le bonheur comme une faiblesse, comme un signe que nous ne travaillons pas assez. Les scientifiques définissent le bonheur comme un bien-être subjectif, comme l'expérience d'émotions positives. Dans son intégralité, le bonheur comporte trois composants, le plaisir, l'engagement et l'essence. Ceux qui poursuivent uniquement le plaisir n'expérimentent qu'une partie des avantages du bonheur. Nombreuses données montrent que dans les domaines professionnels, des travailleurs heureux sont plus productifs, vendent davantage, ont des meilleures performances dans des positions de responsabilité et sont mieux payées. Le bonheur améliore aussi la santé physique, ce qui permet de travailler mieux et plus longtemps. Des émotions positives ont un réel effet chimique. Elles inondent le cerveau de dopamine et de sérotonine qui d'un côté nous font sentir bien et de l'autre augmentent nos capacités de réflexion et notre créativité. C'est pour cela que dans le monde du travail, le bonheur offre un vrai avantage. Aujourd'hui, avoir un cerveau capable de trouver des solutions novatrices et de détecter de nouvelles opportunités offre un avantage considérable par rapport à la concurrence. Le principe numéro deux est les léviers et les points d'appui. Archimède expliquait ses principes physiques il y a 2000 ans. Donnez-moi un point d'appui et un lévier suffisamment long et je soulèverai la terre. Dans les champs de la psychologie, les mêmes principes s'appliquent. Nous pouvons maximiser notre potentiel grâce à la longueur de notre levier, c'est-à-dire quel potentiel et quelles possibilités nous croyons avoir et notre point d'appui, la mentalité avec laquelle nous générons les changements. Pour obtenir des bons résultats, s'efforcer n'est pas l'approche la plus efficace. Il vaut mieux profiter du principe d'Archimède. Nous pouvons bouger notre état d'esprit, notre point d'appui vers une mentalité positive. Une réunion de travail, une tâche répétitive et fastidieuse peuvent paraître une perte de temps. En adoptant un état d'esprit positif, nous pouvons les transformer en un moment productif. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre en les faisant ? Comment nous pouvons les simplifier ? A quel objectif plus grand elles contribuent ? Si au lieu de nous focaliser sur les résultats, nous nous reconnectons au plaisir de réaliser une tâche, nous profitons d'une mentalité qui conduit à la fois à une meilleure humeur et à des meilleurs résultats. De la même manière que votre état d'esprit, ce que vous pensez de vos habilités impacte vos performances. Plus vous croyez que vous avez ce qu'il faut pour réussir, plus vous maximisez les chances d'y arriver. Quand vous faites face à un challenge, oubliez ce qui pourrait vous manquer pour réussir. Focalisez-vous plutôt sur toutes les raisons qui vous soutiennent. Vos connaissances et compétences, des circonstances similaires dans le passé où vous avez réussi. Encore plus important que croire dans vos habilités est de croire que vous pouvez les améliorer. C'est ce que la psychologue Carol Dweck appelle la mentalité de croissance. Vous pouvez en savoir plus en regardant la vidéo de Mind Parachutes sur son travail. Peu importe le niveau initial de votre talent, aptitude ou intérêt dans une activité, vous pouvez toujours les changer et les améliorer avec l'expérience et la pratique. Nos circonstances extérieures ne prédisent que 10% de notre bonheur. Le reste dépend de notre état d'esprit. Plutôt que parler de poursuite du bonheur, il est plus exact de parler de création ou construction du bonheur. Le troisième principe est l'effet Tetris. Après avoir joué aux fameux jeux vidéo pendant plusieurs heures, trois jours d'affilée pour une expérience scientifique, les participants ont continué à voir des formes de Tetris tomber du ciel dans leurs rêves mais aussi lorsqu'ils étaient réveillés. Ce qui peut paraître une hallucination est en réalité un processus cognitif tout à fait normal. Notre cerveau aime cette répétition mais finit par boucler sur un modèle de voir le monde. Vous connaissez sûrement quelqu'un bloqué dans un modèle de pensée ou de comportement négatif. Ce n'est pas parce qu'il est volontairement difficile ou râleur. C'est son cerveau qui est particulièrement efficace à détecter les choses négatives. Malheureusement, notre société et certaines professions poussent à développer un modèle négatif du monde. On cherche tout le temps des problèmes à résoudre, des situations compliquées à régler. Mais cela a des conséquences. Notre créativité est limitée, notre niveau de stress augmente, notre motivation et nos habiletés à atteindre des objectifs diminuent. Mais de la même manière que nous pouvons entraîner notre cerveau à voir le négatif, nous pouvons aussi l'entraîner à voir du positif. Des estimations indiquent que notre cerveau détecte à chaque instant une seule pièce d'information parmi 100. Le reste est filtré et ce filtre peut être ajusté avec un effort conscient. La manière la plus simple pour entraîner son cerveau à voir du positif est de lister tous les soirs cinq bonnes choses de la journée dans le milieu professionnel ou personnel. Répétée régulièrement, cet exercice oblige notre cerveau à rester constamment attentif aux événements positifs. Une fois entraîné, nous profitons de trois outils très puissants. Le bonheur, la gratitude et l'optimisme La gratitude est essentielle pour notre bien-être. Les personnes qui ressentent de la gratitude sont plus énergiques, améliorent leur intelligence émotionnelle et réduisent le risque d'anxiété ou de dépression. L'optimisme, quant à lui, est un prédicteur fiable de performances professionnelles. Comparé aux pessimistes, les personnes optimistes se fixent des objectifs plus ambitieux, s'efforcent davantage pour les atteindre et restent engagées plus longtemps face aux difficultés. Toutes des attitudes qui portent à la réussite. Dans cette vidéo, vous avez découvert les trois premiers principes qui permettent, d'après Sean Eckhart, de devenir un optimiste contagieux et de profiter constamment des bénéfices que le bonheur peut apporter. Être conscient que c'est le bonheur qui porte au succès et non pas l'inverse. Cultiver constamment un état d'esprit positif et une mentalité de croissance. Entraîner quotidiennement son cerveau à détecter les bonnes choses de la vie permettent de prendre la bonne direction. Est-ce que vous appliquez déjà ces principes dans votre vie? Quels résultats obtenez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir les quatre principes suivants pour devenir un optimiste contagieux. Je vous attends nombreux sur la nouvelle page Facebook de Mind Parachutes. Inscrivez-vous et partagez un maximum. Vous pouvez également soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la MindCart de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet MindParachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous. Voir d'avoir regardé cette vidéo ! Voir d'avoir regardé cette vidéo ! , à l' culpa de cette vidéo ! ihng